Salut c'est les Jérômes ! Dans cette vidéo on va s'attaquer ou plutôt continuer la restauration de la poutre en chaîne qui surplombe la verrière. Comme le travail se passe en hauteur sur un échafaudage, je prépare tous les outils à l'avance pour ne pas devoir tout le temps redescendre et remonter et dans un saut pour éviter d'être gêné ou de trébucher sur la plateforme. Première étape, retirer cette plaque de zinc qui n'est pas très belle et fait office de cache-misère. En effet derrière c'est pas génial. Comme on peut le voir, le bois a été attaqué et est un peu pourri, mais sinon l'aspect général de la poutre semble encore assez bon. Les plaques étaient soutenues par plein de petits clous et comme beaucoup sont encore dans le bois ou ont cassé, on va bien faire attention de bien tous les retirer. Il y a aussi plein d'impact de balles, le plomb est même encore dedans. En effet le bâtiment a traversé trois guerres, alors forcément, par déduction ces trous devraient dater d'après la première guerre mondiale, mais on n'en sait pas plus. Cela explique aussi que les vitres originales de la verrière ont disparu, certainement cassées elles aussi par les tirs. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'un seul. Pour revenir au bois, il faut retirer tout ce qui ne tient plus à la brosse et puis au grattoir. un petit coup de rabot pour que le chanfrein soit bien plat. Après ça, on passe à la plus grosse partie du travail, c'est-à-dire le ponçage. D'abord, un gros grain, il faut bien passer partout pour retrouver un bois propre et sain. Et puis enfin, lisser au grain plus fin. Le bois est déjà plus sympa comme ça. On peut voir le bout des poutres transversales qui soutiennent l'étage et qui viennent se reposer perpendiculairement. A l'intérieur, sous chacune de ces poutres, cela a été renforcé avec une structure en béton armé, probablement dans les années 80. C'est dommage, mais certainement nécessaire, car la structure n'était pas assez solide et en effet, on peut voir que les poutres sont sacrément endommagées, faute d'entretien. Bref, avant la finition, on va reboucher les trous laissés par les clous et les impacts de 2 balles. Mais d'abord, bien brosser et nettoyer le bois, car il est tout poussiéreux. Trou par trou, reboucher avec de la pâte à boire. Et une fois que c'est bien sec, poncer, pareil, aux gros grains et puis aux grains de châssis. Et pour finir, le plus agréable, passer une couche de lasure. C'est à nouveau cette lasure écolabellisée qu'on avait utilisée pour rénover les châssis et qui promet une longue durée de vie et il faut dire aussi qu'elle donne un assez bon rendu. Après les deux couches de lasure on voit vraiment bien la différence. Et voilà, c'est fini pour la poutre. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour la verrière, notamment continuer la restauration de la structure en fonte, mais c'est tout pour cette vidéo. Et puis si ces histoires de poutres qui retrouvent une jeunesse vous a plu, laissez un commentaire et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada